15 000 kilomètres en vélo couché, à pied et en bus, 13 pays traversés. Voilà l'aventure imaginée et vécue pendant plus de 7 mois par Antoine, jeune aventurier originaire d'Issé, et Oéligue, un copain de lycée, originaire de Quybron et atteint de problèmes cardiaques. Oéligue a d'ailleurs dû être rapatrié au bout de 4 mois, victime d'une infection des poumons. Lycéen Antoine Baloges, lui, a poursuivi l'aventure, seul 225 jours de voyage à travers l'Amérique du Sud d'Ushuaïa à Cancun. Un collègue Oéligue qui un jour m'a appelé, il m'a dit, j'ai un truc à te proposer, on prend deux vélos puis on va remonter toute l'Amérique du Sud à vélo. Initialement, il devait le faire à qu'un de ses collègues et puis son collègue l'a lâché. Du coup, j'ai pensé à toi, est-ce que ça tente de venir avec moi ? On part, on part six mois. Il m'a appelé en décembre 2008, donc je venais signer mon CDI un mois et demi avant. Je venais signer mon bail pour mon appartement un mois avant. Et je lui ai dit, je prends un peu de temps de réfléchir, puis je l'ai rappelé une semaine après pour lui dire, je viens, on y va. Donc j'ai tout lâché, j'ai démissionné, j'ai lâché mon appart. Au début, il a tracé une ligne à peu près comme ça, en se disant, on fera peu près ça. Puis après, on a affiné un petit peu le trajet, mais c'était vraiment de partir faire du vélo en Amérique du Sud, l'idée principale. Puis on a affiné au fur et à mesure la préparation du projet, le trajet. Initialement, on devait partir sur des vélos traditionnels. Et puis un jour, j'ai croisé quelqu'un sur un vélo couché. Puis il m'a dit, renseigne-toi, ça peut être bien pour ce type de voyage. Et effectivement, je me suis renseigné sur tous les avantages du vélo couché. Puis je me suis rendu compte que ce serait peut-être pas mal de partir sur ce type de vélo. Donc j'ai été faire des tests de vélo couché sur Paris. Moi, ça m'a plu. Oélie qui est venu faire, est venu essayer aussi. Il m'a dit, bon, on essaye. En fait, le corps est mieux maintenu. Donc du coup, il y a moins de perte d'énergie quand on pédale, puisque toute l'énergie est renvoyée sur le pédalier. Alors que sur un vélo normal, on perd de l'énergie dans les bras, on perd de l'énergie parce que le corps est mal maintenu. Alors que là, effectivement, on estime entre 20 et 40% d'énergie, ou de vitesse en plus, par rapport à un vélo traditionnel. Et effectivement, il y a beaucoup moins de fatigue, puisque l'assise est beaucoup plus large et beaucoup plus grande. La position est plus naturelle pour le corps. Il n'y a pas besoin de casser le cou comme sur un vélo normal, puisque du coup, on a la tête naturellement à l'horizontale. Non, effectivement, le met, c'est que c'est moins pratique sur des routes de gravier, sur des routes de pierre, sur des chemins, parce qu'effectivement, sur ce type de vélo-là, on ne voit pas la roue avant. Donc c'est plus difficile de s'adonner entre les pierres. Et puis sinon, pour le parcours, on avait prévu de relier au Chouaïa à Cancun. Donc il y avait 15 000 kilomètres. Puis on s'était dit, sur les 15 000, on en fait la moitié à vélo. Puis quand il y aura des grandes longueurs où il n'y a rien d'intéressant, on prend le bus. Le but, ce n'était pas non plus de tout faire à vélo, c'était vraiment de profiter du paysage et de découvrir le continent. Non, on crevait régulièrement quand même. Et puis après, il y avait la chaîne qui cassait, pareil, la chaîne. En fonction du temps, des fois, on a cassé 5, 6 fois dans la journée. À chaque fois, il faut s'arrêter, il faut réparer, puis repartir. Il y a des paysages vraiment très, très différents. Moi, j'ai beaucoup aimé tout le sud de l'Argentine, toute la Patagonie et la Terre de Feu. C'est des paysages qui sont très, très variés. On peut passer de grandes montagnes à de grandes plaines désertes. Ça nous arrivait de faire 3, 4 jours sans rencontrer personne, sans rien croiser. Juste une route toute droite et rien. En fait, Aurélique est cardiaque. Donc, il s'est fait opérer du cœur à l'âge de 10 mois. Donc, depuis, il sait qu'il faut faire attention à son cœur. Et depuis tout le temps, les médecins lui disent, tu ne pourras jamais faire de sport, tu ne pourras plus rien faire. Voilà, tu es cardiaque et on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Il ne s'était pas juré qu'il y aurait voulu le truc. Donc, il s'était juré de montrer qu'on pouvait continuer de faire du sport, même quand on était cardiaque. Déjà, à ce moment-là, il était content parce qu'il avait réussi à faire son aventure et il a prouvé que, justement, on pouvait encore faire du sport, même dans son état. En fait, en France, il y avait le journal local L'Éclareur qui nous suivait, qui faisait un rapport toutes les 2-3 semaines. Et puis, il y avait le blog sur lequel on essayait de donner des informations le plus fréquemment possible. Donc, dans la première partie, on avait un ordinateur avec nous, ce qui nous permettait de rédiger régulièrement et de poster à peu près toutes les semaines. Aventure et péripéties en vidéo à découvrir sur le site d'Antoine et Oellig, www.velo-andin.com I walk the line I walk the line I walk the line I walk the line – Sous-titrage FR 2021